Lorsque vous voulez imprimer votre travail dans un tableur, il est préférable auparavant de faire un aperçu avant impression pour avoir une idée de l'impression que vous allez avoir sur votre feuille. Dans l'aperçu, vous aurez la possibilité directement de formater la page, c'est-à-dire de faire une mise en page de votre tableau. En cliquant sur le bouton page, vous allez avoir la possibilité, dans un premier temps sur l'onglet page qui est ici, de mettre par exemple votre feuille en paysage, c'est-à-dire de tourner la feuille dans ce sens car notre tableau occupe plutôt cet espace-là. Vous avez aussi, en bas à droite, la possibilité de centrer ce tableau horizontalement et verticalement directement sur la page. Si je fais OK, je vais constater que ma feuille passe donc en paysage et mon tableau est directement centré sur la page. Vous avez, dans OpenOffice, cet outil facteur échelle qui apparaît juste au-dessus, qui vous permet simplement d'agrandir automatiquement votre tableau dans la page. Vous retrouvez cet outil dans Formater la page. Dans la fonction Classeur, le facteur échelle apparaît en bas à droite, directement en pourcentage. Mais on n'a pas d'aperçu direct pour savoir ce que cela donne. Clique sur OK. Et donc notre tableau apparaît en grand format sur la page. Nous avons ici ce que l'on appelle l'entête et le pied de page qui sont automatiques dans OpenOffice. Il suffit d'aller dans Formater la page, d'aller dans Entête et tout simplement de désactiver l'affichage. Pour le pied de page, idem. Si je désactive le pied de page en faisant OK, je n'ai plus rien qui apparaît. Vous pourrez alors imprimer votre travail grâce à bouton Impression et votre travail sera alors imprimé. Lorsque j'ai terminé, je ferme l'aperçu pour retourner dans mon document. Voilà comment travailler la mise en page dans un tableur.